Et les gens qui ont des décisions qui nous ont des décisions Ils sont en train de faire plus loin Ils ont un petit peu plus loin Parce que si on a des décisions, dans les pays On a une décision qui est dégénée On a une décision qui est dégénée Donc c'est le gouvernement C'est pour vous dire que la France est juste sur son territoire et quelques pays africains tandis qu'ils ne représentent rien sur le plan international. Ils ont réussi à détruire le monde avec votre histoire des médias, France 24 et autres. C'est vous qui avalez les coups d'État, c'est vous qui les confirmez, c'est vous qui les préparez contre les pays. Juste pour avoir les dirigeants que vous pouvez ordonner de faire des changes. C'est ça la vérité. Le cas du Tchad, il était le fils du président, il n'était pas le défunt constitutionnel. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais qui l'a imposé, c'est la France ? Le gouvernement français était là pour l'installer ? Oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un fait, oui, bien sûr. On prend acte de coup d'État, on demande, ils sont en train de dire qu'ils prennent acte d'un coup d'État, et même ils sont en train de supporter le coup d'État, ils sont en train de condamner un coup d'État, et même ils sont en train de préparer le coup d'État. On va où avec ça ? On va où avec ça ? Et tandis qu'il ne faut pas s'assurer ? Vous avez écouté l'interview de Babou ? Où le président français lui prenait 2 millions d'euros chaque année. C'est quoi ça ? La France a quelle expertise à part les médias ? Ils ont quelle expertise à part les médias ? Tu connais où ? Tu connais quelle usine que la France a implantée un jour dans un pays africain et qui emploie au moins 1 000 personnes ? Non, je ne connais pas, je n'en connais pas. Ce qui est intéressant dans ce tour du, en attendant, veuillez informer vos camarades, votre entourage du live. Nous sommes à 632, si je ne m'abuse, c'est ce que le live montre. Cette dynamique que vient d'évoquer Ablaï Kourma, l'IDR du, je pense que c'est RDR, si je ne m'abuse, je pense que son parti c'est le RDR, en tout cas qui est devenu très audible ces derniers temps, c'est pertinent. Et nous profitons de cette occasion, parce que c'est la dynamique, d'attirer l'attention de la France sur sa perte de vitesse, qui a commencé de manière progressive, de manière lente, mais à un moment donné, ça a pris une vitesse de flèche. La flèche est montée crescendo. Vous avez tout à gagner, mais vous avez tout à perdre. Tout à perdre, on va commencer par ça, parce que vous avez déjà perdu le terrain, de manière très drastique. Et ce n'est pas la première fois que vous misez sur le mauvais cheval. Vos calculs n'ont rien apporté de positif. Vous avez misé sur des chefs d'État que vous pensiez étant corvéables, malléables, à souhait, finalement qui se sont retournés contre vous après avoir commis tout ce qu'ils ont commis, sous vos auspices. Récemment, vous avez fait des communications pour dire que vous ne vous êtes rendu compte de ces bavures ou de ces exactions que plus tard vous avez présenté des excuses. C'est vrai que l'administration, c'est une continuité. Mais cela devait vous servir de laissons parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas accès aux archives, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas situer la responsabilité ou les responsabilités. Le dernier exemple, c'est ce qui s'est passé en Libye. Ce que M. Sarkozy a fait en Libye, c'est ça aujourd'hui qui est en train de se retourner contre les pays européens et même les pays occidentaux. Parce que cette crise libyenne a entraîné un grand fossé entre l'Est et l'Ouest, mais aussi entre le Nord et le Sud. Toutes les crises migratoires aujourd'hui, en Afrique, tous ces coups d'État, c'est parce qu'à un moment donné, vous vous êtes concentré sur un homme qui est Kadhafi et sur un projet qui était le projet que vous connaissiez pour garder la même mise sur ce pays. Finalement, ça ne vous a pas porté fruit. 60 ans plus tard, vous êtes en train de refaire la même erreur. Bogasa, Idi Amin, Yadema, tous ces chefs d'État que vous avez fait et défait, ça ne vous a pas apporté en tout cas grand-chose. À l'époque, c'était un seul média, c'était une seule doctrine. Mais aujourd'hui, vous avez vu, l'information a été démocratisée. Tout le monde a accès à l'information, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, mais au moins tout le monde a accès à une information. Et cet accès à cette information fait que chaque citoyen décide au quotidien de ce qu'il veut. Ce qui veut dire, en d'autres termes, vous ne pouvez plus rendre les gens dans un base clos pour les contrôler. Ça, c'est impossible. Si maintenant, vous continuez toujours à miser sur une personne ou un groupe de personnes et négliger la volonté populaire, vous allez toujours vous casser la margolette. Ça, si vous voulez l'admettre, c'est bon. Si vous ne voulez pas l'admettre, c'est encore bon. Parce que vous finirez par l'admettre. Ce que vient de vous dire, ou ce que vous a dit, à Blaykourouma, à travers cette communication, c'est une évidence, la France est en train de perdurer. Pour preuve, une colonie jadis qui parlait le français, aujourd'hui a décidé de tourner le dos à cette communauté de francophones. Pour toujours ne pas montrer l'affront que vous avez et l'humiliation, vous avez préféré, sous la pression, de maintenir une ressortissante de ce pays-là au sein de la francophonie. D'ailleurs, l'Organisation internationale de la francophonie est pilotée ou dirigée par cette dernière. Ça, c'est déjà la preuve de ce qu'avait prophétisé quelqu'un, que la France sera la colonie de ses anciennes colonies. Ça devait vous servir de leçon. Ça devait vous tiquer, ça devait vous réveiller pour comprendre que la plus grande légitimité, c'est celle obtenue à partir du peuple. Et aujourd'hui, les peuples ne sont pas favorables à vos choix. Vos choix sont des choix poiteux. Ça ne vous aidera pas. Par contre, vous avez tout à gagner si vous acceptez justement de redresser la barre et de comprendre que vous avez la possibilité de laisser les gens décider d'eux-mêmes ou si vous devez vous insérer, de vous ingérer, mettez-vous du côté du peuple. Ça, c'est un conseil que nous sommes en train de vous donner parce que si vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas ce conseil-là. Bon gré, vous l'accepterez mal gré. Je répète encore une fois, contrairement à certaines puissances qui ont décidé d'étouffer la démocratie et de faire fi de cette vraie démocratie, comme le cas de ces pays de l'Est, vous, vous avez choisi de faire semblant d'accompagner la démocratie parce que vos peuples vous l'obligent. vos populations vous l'imposent. Vous ne pouvez pas donc d'une main dire que vous êtes en train de défendre des valeurs imposées par l'évolution de la société ou des sociétés que vous gérez, mais en même temps cautionner des gens barbares, des dictateurs, dans d'autres pays. C'est une ambivalence, c'est une contradiction. Ça ne peut pas marcher. C'est soit que vous êtes dictateur et là vous allez jusqu'au fond comme ces pays de l'Est ou ces dirigeants du bloc de l'Est qui s'en fichent de la démocratie et des droits de l'homme. Et dans ce cas, on sait qu'il n'y a pas une alternative. Les gens vont accepter comme ils sont en train d'accepter ces dictatures dans ces pays. Ou vous êtes démocrate jusqu'au bout et vous défendez les valeurs humaines, les droits de l'homme et la justice. Dans ce cas, si vous avez choisi cela ou vous voulez l'affirmer, que ce soit alors universel, que ce soit le même principe pour tous les pays. Au contraire, si toutefois vous ne le faites pas, vous allez à la fois perdre la valeur ou les valeurs que vous défendez dans les pays que vous êtes en train de gérer. C'est ce qui fait aujourd'hui la montée de l'extrême droite. Et en même temps, vous perdez la même mise sur des vaches qui étaient jadis laitières pour vous. Donc vous voyez, vous risquez une double perte lorsque vous vous entêtez à soutenir ces dictateurs et ces gens marginaux qui d'ailleurs ne vous aiment pas, ne cherchent qu'à profiter des deux côtés. Et à chaque fois, ils vous menacent d'aller vers le bloc qui est opposé au vôtre, alors qu'en réalité, ils ne pourront pas le faire si toutefois vous acceptez d'être réaliste, de voir que ce n'est qu'une ce n'est qu'un chantage qu'ils sont en train de vous faire. Le peuple, la jeunesse actuelle, s'est réveillé même s'ils n'ont pas poussé les études, mais ils savent faire la différence entre le bien et le mal. Monsieur Macron, ce message est pour vous. Vous êtes venus avec plein d'espoir, beaucoup d'audace et des idées. Vous vous êtes imposé sur un peuple français qui en avait besoin. Vous avez fait un parcours exceptionnel. Vous avez gravi les gestes longues. Personnellement, je voyais en vous une nouvelle forme de politicien. Je voyais en vous un espoir que vous, contrairement à certains, vous n'étiez pas sous les bottes de lobby. Vous deviez laisser votre passage sur du marbre ou disons gravé sur du métal à travers les bonnes actions et rompre avec la France-Afrique. Malheureusement, on se rend compte que vous n'êtes pas cette personne-là que vous aviez vendue à la population. D'abord les Français, mais aussi au monde, particulièrement la jeunesse. Nous nous rendons compte que finalement, vous êtes en train de faire pire que les prédécesseurs, ceux qui avaient vu les anciennes colonies les échapper entre les doigts. Et sous votre gouvernance, vous avez vu cette débâcle que la France a eu au niveau du Sahel. C'est sous votre gouvernance qu'aujourd'hui, les peuples africains peuvent dire match à l'armée française et que cela passe comme si d'orien n'était. C'est sous votre gouvernance parce que vous n'avez pas voulu aller jusqu'au bout sur la position initiale que vous aviez, à savoir écouter les peuples, écouter particulièrement la jeunesse, qu'aujourd'hui que vous avez tout perdu. Regardez ce qui s'est passé lors des élections par les élections européennes. Ce n'est pas qu'en France, mais c'est la France qui est à la base de cela. Quelle est aujourd'hui l'ancienne colonie anglaise qui souffre et qui est en train de défier son ancienne métropole comme c'est le cas de la Guinée ou comme c'est le cas de la France. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est parce que vous avez changé le plan initial, vous avez changé les règles de jeu. Vous avez décidé de défendre une oligarchie, pourtant vous aviez dit que vous étiez là contre le système. Finalement, vous êtes engourbé dans ce système, vous êtes en train de faire pire. Et le risque, c'est que vous perdez les valeurs européennes et vous perdez tout sur le plan mondial. Finalement, qui perd, ce sont ceux-là qui se sont battus pendant des siècles pour qu'il y ait cette démocratie, pour qu'il y ait aujourd'hui ces valeurs que nous tous, nous avons en commun de défendre. Malheureusement, vous avez apporté un soutien, vous êtes en train de vous réveiller présentement et comprendre que Mamadi, d'abord, c'est un traficant de drogue. Actuellement, comme cheval de bataille, vous avez cette lutte contre l'insécurité en Europe, particulièrement en France. Et pour lutter contre cette insécurité, vous avez décidé de déclarer la guerre aux narcotrafiquants. Et vous savez très bien que Mamadi, c'est un narcotrafiquant. D'ailleurs, c'est la France qui empêche à ce qu'une main soit mise sur les narcotrafiquants dirigeant Guinée. M. Alpha Condé, parmi les objectifs ou les actions qu'il devait mener au cours de sa, à la fin de son mandat, le deuxième, c'était justement de procéder à l'arrestation de ces narcotrafiquants qui sévissaient dans la sous-région. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre combattre le narcotrafic, le narcotisme, si le terme existe, et aujourd'hui, donner une couverture à Mamadi Doumbouya et sa famille. Heureusement, vous avez commencé à envoyer les signaux que vous ne pouvez plus les protéger. Heureusement. Voilà pourquoi Mamadi a décidé d'amener sa famille au Canada pour les études mais aussi pour qu'il soit là en sécurité. Alors Mamadi, détrompe-toi. Le Canada sous l'égide de Justin Trudeau, il y a également le même projet de lutter contre les narcotrafiquants. D'ailleurs, actuellement, il y a une bataille contre justement ces trafiquants de drogue au Canada, particulièrement au Québec. Et c'est là que tu as décidé d'amener ta famille. Félicitations. Bon boulot. Good job. C'est très bien. Finalement, les choses se facilitent pour nous qui sommes en train de combattre ce système que vous représentez. désormais, vous êtes en train de vous jeter dans la gueule de l'eau. Ça devient plus facile parce que les opérations bancaires que vous devez effectuer pour payer d'abord cette maison que vous avez sublée ou ces maisons que vous voulez acheter, ça va être sculpté. Ça, c'est un. À la loupe. Deuxièmement, les frais de subsistance que vous devez amener pour ces familles-là qui vont vivre désormais au Canada par peur seront également scriptés à la loupe. Vous pensez donc être plus intelligent ? Rendez-vous. Baissez vos bras. Acceptez que vous avez échoué et acceptez que vous êtes sur le collimateur du département américain de lutte contre la drogue. Acceptez-le. Avouez-le. Facilitez la tâche. Les enquêteurs sont venus et ils ont commencé leurs travaux où ils sont en train d'achever leurs travaux. Pour preuve, ils sont en train de recenser les biens que vous avez dans la sous-région et aussi à l'extérieur. Je parle de l'Occident. Vous connaissez tout cela et vous êtes en train de faire semblant. D'ailleurs, vous êtes en train de menacer d'aller vers les pays de Brix. Les achats d'armement que vous avez effectués récemment en utilisant les biens, les ressources naturelles du pays, vous pensez que cela fait plaisir justement à ces pays occidentaux ? Vous pensez que vous êtes en train de faire justement ce que les Idyamines avaient fait. Vous êtes en train de faire exactement ce que les Bokassa avaient fait. Bénéficier du soutien de ces occidentaux jusqu'à être au pouvoir, finalement leur tourner le dos à l'heure vers leurs concurrents. Vous pensez qu'ils vont fermer les yeux ? C'est ça justement qu'ils cherchaient. Ils ne pouvaient pas mettre main sur vous au moment où ils n'avaient pas entièrement toutes les preuves. Maintenant que toutes les preuves sont entre leurs mains et pire, vous avez aussi touché, vous avez franchi le Ibikon, ça devient plus facile de mettre la main sur vous. Voilà la bonne nouvelle que la population guinéenne doit savoir. Mais, mais, ça ne veut pas dire qu'il faut aller se coucher sur ses lauriers et dormir. Non. Le peuple de Guinée doit se mobiliser pour aider justement ces organisations internationales qui sont en train aujourd'hui de combattre l'insécurité. Cette consommation de drogue, sa production d'abord a doublé et nous voyons les fléaux, nous voyons les conséquences de ce que cela est en train de faire sur le monde antique. Et aujourd'hui, des états sont devenus des états narcos qui sont en train de s'équiper en armement. Pourquoi ? Tous ces blindés que le CNRD a négociés, pourquoi ? Est-ce que la Guinée est dans une situation de guerre ? La réponse est non. Pendant ce temps, les hôpitaux manquent d'infrastructures, les hôpitaux manquent d'équipements, pendant ce temps, les routes sont devenues impraticables et nous avons tous suivi l'an dernier ce qui s'est passé au dépôt des hydrocarbures. Cela devait être une sorte d'alerte pour comprendre que la priorité de financement doit aller vers la protection civile, équiper les travailleurs, les officiers de la protection civile. Il n'y a pas de système, il n'y a pas d'ambulance, rien avec tous les incendies que nous avons. Et le CNRD choisit, lui, de s'équiper en blindé. Pourquoi ? Parce que justement, c'est des cartels qui sont en train de contrôler le pays. Pourquoi ? Ce sont ces mêmes blindés qui seront utilisés pour le transport de drogue. Récemment, vous avez suivi, une Française a été arrêtée à l'aéroport de Conakry en détention de produits stupéfiants. Vous avez tous suivi cela. donc, la Guinée, c'est un pays producteur de drogue. D'où est venue ces quantités qui sont en train d'être saisies dans la sous-région ? L'an dernier, en 2023, vous avez vu que ce sont des quantités en tonnes qui ont été arrêtées au large de la Guinée. Et vous avez vu que parmi les personnes soupçonnées d'appartenir à ce réseau se trouvait même un chef haut gradé de l'armée Guinéenne qui a d'ailleurs pris la fuite après. Beaucoup de révélations nous avons peu de temps. Arrimeyar faye moudon et poulal. L'an dernier, t'as goli aouten de monde ou a denan et de marit ou un message mou n'abant en France. Be fokin tinigou be fout dike finou de be fout dike faamou de parce ke y non pas le choix Etats-Unis fokin tinigou ou. Au coup d'Etat ou a dalimou si n'a instinct de survie fi yon mamadi yon datou kasongou. Kono sete trotar pour lui. Departement Amerikèn on harigay ni humpitade Ndi chondi ditawata gibi o COVID wadi. Chondi ndi fwendo taono avionji alame minade fwendo taono yama on foku yodi kaitchudi kampe ka gesem ape be produizi ko be produizatakong an grande cantite be hebi dole be hebi marshe jikesi taijoni sumarengi no wae mutu de sengo kolombi sengo brazil afrik amerika latino an nemo undo adeha afrik ya oune don eho ri yim be deta yire on sera sera ko hamerte mali ambarkire mali ko hamerte kamerta o ambarkire hamerte mbudi ite nanditi konkope wano organizo de mvita ontum a football yop eto nop a million yi ontum konakope wano e wade luno kono ino wadun okope hula no lagine potrop pembe nangatama begain alihenda de sede yin fo ya angol kadilando inaya angol u go lampu wana yahan ede argol tungi nait arde seri ta ampul on hit amo no no hew to go lando kon nangu go wambe leben konbendon denon soita lando wano 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 arde do manier legal e lezitim wano wano arde do par efraksyon aw te dungal mon pepul do gine wano e mochande mamadi yon o mochima yon wano do nene mako feundodo nini nini kipi wano medsen jo wiat juba teo kipi andi kankanko ono nyongi narani feundodo witi nene mako kankanko konabib marok pewuni marok ton tayo holaki mwaja kabib wuni tonko witi marok wati karikona akili kami waili ti humpita denon ki mwiti nabib sengu dubreka sudo hebet ton wadani protection security mwaja mam di an kondun elamu falad ang ila hilingu lamo do nene ma fell laliyah god wadaliyah fous jantrandi ke yah en kou deta o burkina faso eske se vre god wadio mesaje do motawata kondira lal mwaja worgol voun informasyon jikon konon kon denon niyanda kon winde randon kon bon kondun wana don jon nire jedi informasyon jid o fous nati yon jod o fang kong paske parfa zel l'impresyon ke son nanido informasyon taw do haray kon motyo mwaka lal hande kano jod ade vya bon jod waday 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 dhe waday 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 france iti ngandino kwa antri holland kwa france waday kon kwa kwa france kwa fuk waday 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 swish waday waday swish waday jwaday de faire le monde. Et à partir du coup, qui souffle et l'autre. Quand on travaille avec la gueule, on a l'effort de l' maison autour du monde. Des fois, il n'y avait plus france, qui souffle. Il y avait plus de l'amour. Il y avait plus de l'amour. la même chose, la même chose qui est l'enguroie la même chose, entre eux et les femmes, ils ont toujours eu l'enguroie et le mende en France, les femmes, et eux aussi la France, si elles ont toujours eu l'enguroie, je n'y ai pas été le mende, il était juste le mende en France, on a toujours eu le même, avec la formation militaire, les femmes sont obligatoires, et bien l'ennie, et nous avions tout le monde, les femmes étaient toutes les femmes, elles ont des femmes, et nous avons eu l'enguroie, ... C'est bon ? et yi sonda zilin karnu djon n'imokan ko Trump avance ya weha by Kamala remplaci Biden sonda zilin djon n'we kanyo n'kadi demokrates weben avance kono yid do bin de ka eleksyon jidin heouti do tendanson kanyo n'kadi de preson yino widehande kadi ko kambe republikem beben par aapor et demokrates weben L'un des déchets à la fin de l'invierique Ils ont gardé tout ça Ce n'est pas duré Je n'ai pas duré une fin de l'invier du Canada Je vais vous poser de l'invier Il est arrivé à la main de l'invier Quand vous avez une fin de l'invier Quand vous avez la main de l'invier L'invierie de l'invierie de l'invierie L'invierie de l'invierie de l'invierie L'invierie de l'invierie買ouille l'inviteur, le français, le français, les gens de tous les pays. Les gens de la France sont en France, ils sont en France. Ils sont en France et en France. Ils sont en France, ils sont en France. C'est ce qu'il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. C'est ce qu'il 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 n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. front rep rassemblement national kako front national en sikou no haye et gayni henda de la moun goutou an notre grande surprise en yiko coalition ou a efet yude en oré mâle l'okadisengo etazini haona ki yotaw kousif adondon foye moudou koubifala en yéta de do koraklide kon wapé no jodi do ka rezo sosyoji e fi djogol wambe lagine wambe erop e wambe amerika on fiji embalindi paske koko wondong e fiji ude yikompri wapé mwondong arabe tawa gainal tau henda adekaidi un siki wondem problem wongolani problem wongolani warim problem jama ono fukoto woni nontigi tigi tigi imagine hande do kala wondoy wade kampanya elektoral kwa takbirte yim ebe nko yugol mirato to hop ebe nfo fi yo heddo ono ntu migolla na yon fi no hebi rong gole imagine edo fuku udo honi promise do kampanya jima ekambe nonsi hafudi awadai haisi awadata sampu samme awadai katroven putano imagine edo dioni alla dando trump alakalamu sengo etazini do ofudino inni gibi inna etazini kwa etazini onata yimbe hata watahari hande goto natural wabedo awondoi amudefe ndo tiktok awondoi fijude hande do nini karezo sosyoji wola fi futiliteji hande sina maria zo do jango fi gimol kari mihido ngula do fi morsho morsho yotudo fi yadu safari yela kuchora nani oyelike nguli fi gimol prepare oyelike kaa wondema nosuri nion yuri mikonko tawata goto yeticha ulu modung oyelike jananini oyelike safari sonja kwa marikong sita wikonko wuludondong ala nanani ondondong donald trump ara fitan on ding gondi nai do wulda bengule modung den yon fala yide pipe modung si donald trump lamik edo gondi modung dingo fitan yon di fes yon nion ontu mataw yon bengu mbengu ala dankade yon 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 bengule modung jodo dondanko dondi edo relang hakil komone yod kong metay yon komone wulda doko kono den sugo hande doka jama on fup tayy ue ni hande kadi turn obe film endo alor ke de mariko wuni plus important hande doka yote ten film wande mbengarai paaji wap edo haraydi wani mwese kotaba almakiti nyande woko ma werta go ene kon oblize yewutugol fi sije owen itil owen fitil ko matungo non posto ndondo ko paaji mongi ko konti jimongi kodru wamo kono mijite o efor muwondong e wadudeno par example fi woulugol fi merente utilize o efor yowutugol ko hondung zim e sonji lagine yowute sonji yon nong ono bewa wade tiktok jido wap idon dogi sonja jie afrika miyido hayka 2 oktober wap mwado wadi konser etazini nyork do ene ono don sika beport wap kamb be alawong ainude don sika gibinato don indile jibi andako joku don yon nong refizie jo yon sedi omo tawata na refizie ka born ande mako ka nyama mako ekala kwi ete function mam mako refizie jo yon andi andi ton refizie futanoma gibi 1700 ekel keno yote edifi afe refizie don ki andi profil inete ron korefizie anong ari gibinato da nyande wade tiktok kawonda wade gimi kawonda gamifija na sika nyande natu na etazini do nadu na modo pass mao natu yon adeta natu de ka kontuma be inu maya nadu to modo pass mao keso paske yi awadi koneksyon enokur nite tawata harina elijima da sika inafino behebi reakse modo pass mao be wade dunde nyande au musito bandira o kalako wanda nite esan zude ender e platform miki te nite taw deza tiktok wani nite kaw lindu mir mab bebe sibli nite tiktok kong wande mab bedan nite tiktok kong seng etazini do yon 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 nite tiktok do wanda nyande woy afijode hida arde wik ito nyande woy arde kono moj hida arde wik ito wala konter nyande wot arde wik ito e e o rezo sosio jito wop pe mwoto ngal kito yengal nangayungu momi yon yon yow tilde naka di yugol mito profi tude son njaj mwono taw dindi ni nifo ki tib yon yon yow tude nami andine nir no nami front yon 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 hiting yon yon hakit konon kadim yon 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 koko tawa tada yon kanyon yon asavoy hidon fidyude embele dilabi lundon kadim se valable wamp ben erop se valable wamp ben kanada Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada